bonjour tout le monde est ici monsieur cacahuète et zou qui est dans le salon aujourd'hui nous sommes nous sommes un jour particulier aujourd'hui nous sommes le mercredi 15 juillet 2020 il est 11h33 déjà déjà oui parce que nous on est debout depuis depuis assez tôt mais on réveille à sonner à 7h du matin et puis c'est un jour particulier puisque c'est le premier jour des soldes d'été 2020 et vous êtes très certainement impatients de voir qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'il a dedans alors qu'est ce qu'il ya là dedans alors à savoir que donc c'était un petit peu une sorte de roi de movie des magasins si on peut dire alors donc content et déçu je vais vous expliquer pourquoi j'avais certaines attentes j'avais regardé un petit peu la veille dans les magasins locaux s'il y avait des trous des débuts d'installation des stands tout ça moi j'essaye pas trop quoi à quoi m'attendre a priori à cora je me doutais qu'il allait avoir probablement dû réussir le code la route sur ps4 et du crash bandicoot trilogy du moins c'est ce qui avait disparu des rayons et chez carrefour a priori devait y avoir des ps4 en solde toutes sauf les pro parce qu'elles avaient toutes enlevé des rayons donc ça c'était un petit peu de ce qu'on pouvait imaginer qu'ils auraient en solde pas c'est pas vraiment des trucs qui m'intéressent et moi puisqu'on a déjà une ps4 la slim elle nous convient tout à fait et puis crash bandicoot on l'a déjà puis réussir le coup de la route j'ai déjà réussi donc j'ai pas besoin de réussir à nouveau bref donc voilà ça c'était un petit peu des suppositions qu'on pouvait faire la veille également sur le site de hauchan comme chaque année on peut mettre des produits dans les paniers qu'elle solde et donc sans savoir à quel pourcentage de sol moi il y avait sept jeux qui m'intéressaient à cora sur le site hauchan je me trompe donc voilà sur le site hauchan dont j'avais qui m'intéressait donc rage 2 10 gaia 4 disney classique le roi lion aladin super monkey ball hd street fighter 5 champion édition et puis deux autres jeux je sais plus que c'est j'ai oublié alors finalement donc arrivé avec une petite demi-heure d'avance grosso modo devant carrefour donc pareil chez nous le magasin le plus intéressant pour les soldes c'est toujours le carrefour j'ai reconnu donc une youtube une youtubeuse donc coucou la sakura je sais pas si on dit la sakura se croire ou la sakura je pense la sakura donc petit coucou d'ailleurs je vous mets dans la description le lien de sa chaîne youtube si vous voulez voir ce qu'elle fait c'est vraiment pas mal donc elle fait aussi des retours de brocante donc cette année je sais pas si elle a pu en faire il y avait la plupart étaient annulés elle fait également donc des petites vidéos diverses de collection de jeux vidéo d'achat solde également beaucoup de manga de manga avec les jeux vidéo elle est beaucoup rpg aussi donc voilà donc la petite chaîne bien sympathique donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil donc j'ai discuté un petit peu donc avant que le magasin ouvre avec sakura et puis avec son pote je sais pas si on dit son pote son ami donc voilà on discutait un petit peu puis là finalement le magasin ouvert et puis tout le monde comme d'habitude c'est rué dans les rayons donc avec pas mal de monde sur les jeux vidéo arrivé au jeu ps4 évidemment j'ai rapidement comme tout le monde regardé comme ça voir tout ça et finalement ma première impression a été une déception mon cas passer des titres des titres soit les titres étaient moyennement intéressant enfin par rapport à mes attentes c'était pas vraiment ce que j'espérais j'espérais également que le astérix et obélix xxl3 soit soldé mais c'était pas le cas dans les jeux 3ds c'était soit des jeux que j'avais soit des jeux qui m'intéressaient pas pareil pour le jeu ps4 beaucoup de jeux qui étaient soldés était encore trop cher à mon goût donc dans les 20 euros et quelques donc donc voilà grosso modo c'était une première impression assez décevante mais finalement je me suis posé deux secondes pour regarder mon téléphone il ya parmi les jeux qui étaient soldés donc il y en avait trois qui étaient dans mes prix les autres étaient trop chers donc j'ai enlevé mon panier il resté donc reste 2 à 10 euros street fighters 5 champions édition à 9 euros aussi paris 10 euros les trois étaient 10 euros et super monkey ball hd 10 euros donc finalement ça m'intéressait donc j'étais sur le point de craquer passer ma commande sauf que tous les trois articles m'intéressait étaient épuisés donc les d'autres gens avaient tout acheté d'ailleurs vendre le magasin carrefour ouf parce qu'à 8h30 la zoulut m'a prévenu par téléphone quand j'attendais dehors que qu'elle a su via facebook via le via la page le groupe le marché de rétro gaming que que le site d'auchamp.fr avait ouvert beaucoup plus tôt cette année ils avaient ouvert il avait il avait été ouvert à partir de c2 de cette amie en fait voilà alors qu'avant d'habitude c'est huit heures donc ce qui fait que déjà beaucoup de produits étaient partis donc finalement je me suis intéressé un peu plus sur ce qu'il y avait à carrefour je suis revenu dans les bas tout ça regarder tranquillement et puis donc j'ai discuté enfin quelques instants j'ai discuté un petit peu également avec la sakura et son ami et ils avaient quelques trouvailles ils avaient mis quelques articles dans leur sac et qui m'ont proposé du coup parce que c'était des choses que je cherchais qui m'intéressait alors donc donc voilà ils m'ont trouvé ça dans les bacs donc il a resté encore un petit peu le seigneur des anneaux lampe de la guerre définitive édition donc avec tous les dlc à 9 euros au lieu de 25 donc ce qui est plutôt bon prix et surtout qu'il ya tous les dlc donc vraiment très très bien plus tard dans la voiture j'ai regardé sur internet combien il y avait de seigneurs anneaux sur ps4 parce que j'aime bien avoir la collection complète sur une plateforme en tout la liste que deux sur ps4 donc l'autre c'est bah j'ai un trou de mémoire je crois c'est l'ombre de la mort ou autre comme ça donc il m'en manquerait plus qu'un pour compléter la collection donc des deux seigneurs à dos donc ça c'est plutôt pas mal donc je suis bien content également donc il y avait deux et il avait tous les a pas tous les animaux mais il y avait beaucoup d'amis bon en soit la 5 euros d'ailleurs du lutte m'a dit plus tard qu'elle a vu des personnes qui a qui se jetait dessus qui prenait tous les animaux qui remplissait leur sac qui prenait double tout ça donc probablement pour vendre donc ça a été un peu la razzia et donc voilà donc je tiens à remercier donc la sakura et son ami ils avaient de côté deux amis beau que j'ai cherché depuis longtemps mais qui n'était pas dans mes prix c'est des amis beau que j'avais besoin pour des jeux 3ds en fait il y a par exemple le jeu 3ds mario et luji superstar saga où il ya un mode de jeu où deux amis beau sont indispensables pour débloquer certains certains éléments de contenu du jeu c'est ceci là le coup pas et le goomba en fait voilà pour certains mario et luji donc superstar saga puis peut-être voyager sans de boiser cela débloque des éléments de jeu inédit que l'on peut pas débloquer avec les animaux classiques c'est un petit peu comme si c'était deux dlc et donc il était à 5 euros au lieu de 14 au lieu de 13 95 et à ce là forcément je les ai pris et donc il n'y en avait plus aucun dans les bacs donc voilà j'ai eu donc grâce à la sakura et son ami donc je les remercie encore donc coucou et puis merci beaucoup de donc voilà c'était deux dlc que je cherchais vraiment pour jouer dont je m'étais pas encore lancé sur les mario yuji on les a tous sur 3ds il nous a manqué qu'un seul sur ds pour compléter la saga pour avoir l'histoire complète c'est les freins du temps et donc voilà donc c'est deux dlc que j'avais vraiment besoin pour vous pourrez jouer donc j'attendais des avoir lancé dedans donc voilà très très content ensuite donc toujours à carrefour donc alors ensuite il restait un achat jeu là donc il a eu un petit succès donc je crois que c'est un jeune indépendant donc je le connais pas bien je me suis jamais trop réfléchi ce jeu là mais voilà je l'ai vu à 3 euros il n'avait pas beaucoup d il avait deux trois exemples exemplaires donc là il y en a plus à l'heure qu'il est et donc j'ai eu un petit peu derrière ça a l'air pas trop mal et puis quand zouglut a vu ce jeu là elle m'a dit c'est super c'est un jeu un jeu pour moi donc c'est le genre de jeu qui risque de beaucoup lui plaire donc à 3 euros donc j'ai pas réfléchi les prix donc là tout et pour tout premier passage solde carrefour j'en ai eu un tout pour ticket de caisse à côté de moi 22 euros 22 euros donc deux amis bois 5 euros un jeu ps4 à 3 euros et un jeu ps4 à 9 euros donc ça fait un total de 22 ensuite qu'est ce qu'on a fait après on est allé à giant casino donc au sol d'hiver j'avais pu avoir ever oasis je crois pas cher je sais plus combien et on avait croisé l'homme à la casquette donc ça c'est un personnage dont je parle de temps en temps dans les retours de brocante cette année donc on a croisé personne à giant casino donc c'était notre deuxième endroit il y avait un ou deux jeux en solde mais vraiment rien d'intéressant donc ça valait pas le coup de se déplacer après on est allé à leclerc donc j'ai pas trouvé de bac ni rien j'ai demandé à vendeur et en fait ils font pas les soldes cette année alors je suppose que c'est que le leclerc par chez nous donc il faut quand même nous pour pour aller à ce leclerc là il ya un casino il faut quand même un peu plus de 30 minutes de route en voiture à 20 minutes moi j'en ai dit 30 20 minutes en voiture quand même donc alors que les carrefours et j'en casinos sont plutôt à 5 5 minutes en voiture donc voilà donc j'ai demandé à un vendeur il m'a dit qu'ils aient pas eu tous les soldes alors c'est fréquent que dans tous les leclerc de france il y ait des soldes intéressantes en jeu vidéo mais la plupart du temps le notre leclerc nous ne les fait pas il en a fait un petit peu cet hiver et puis l'année dernière mais en général il fait pas du tout ou alors il est fait au tout dernier moment donc là ils ont ils n'ont pas prévu du tout faire les soldes à moins qu'ils font à la fin tellement prochain je sais pas donc le cas rien du tout après on a fait maxi toys maxi toys ils avaient de moins en moins de jeux vidéo donc très peu en ps4 de trois jeux de 3ds et puis à chaque fois cette édition belge j'avais acheté une année en sol chez eux le bateau battlefield le je crois que c'est sur ps4 et c'était l'édition belge alors qu'il existe une édition française avec des dlc déjà déjà dedans donc voilà bon c'est pas bien grave donc maxi toys n'ont rien trouvé d'intéressant après on est allé à trafic donc rien du tout pas de pas de jeu en sol derrière ensuite qu'est ce que l'a fait après trafic avant trafic on est à la coura oui il ya eu coura donc après maxi toys et coura et puis après le trafic donc trafic avait rien mais entre temps est à la coura courant ça s'attendait pas grand chose et finalement il y avait deux trois bacs de jeux et autres en solde en dvd j'ai rien vu du tout en solde à courant les jeux donc il y avait rien après des six a déjà tout écoulé donc finalement on a trouvé en ps4 alors que je me trompe pas les petits trois est bien sympa alors on a donc c'était moins 50% donc il faut faire le calcul donc on avait un espèce elle que d'être wing inancel édition à la base c'était à 1999 donc c'était moins 50% je crois que c'est un petit peu dans le style fps tout ça donc je m'étais renseigné un petit peu déjà il ya longtemps et c'était un jeu qui m'intéressait pas mal donc voilà moins 50% donc je me suis dit pourquoi pas ensuite légo les indestructibles donc je me souviens plus mais je crois qu'il ya deux films les légo j'avais vu le premier j'ai pas vu le deuxième donc normalement le jeu retrace les deux histoires de légo donc à moins 50% pareil il ya un petit tout collant disant qu'elle est d oui ce que j'ai dit j'ai dit que j'ai dit avant légo indestructible oui non mais je parle des films légo de tirer de cette licence là donc il ya un petit autocollant disant qu'il ya un pack de personnages vacances de la famille par donc d'ailleurs des dlc probablement gratuit à télécharger via un code intérieur donc voilà une reconnaissance et deux films à légo indestructible et le jeu retrace des deux histoires et puis voilà un qui m'intéressait pas mal également donc avec lui on est né à ses fans des jeux légo suis ici c'est légo d'ici super vilain à moins 50% également donc voilà c'est les trois trouvailles à cora il y avait d'autres trucs mais c'était pas très intéressant en tout donc à courant on en a eu pour alors moi je l'avais pris à deux à cora et zooglut 1 donc en tout j'ai eu remise immédiate sur le total de vos remises 20 euros voilà total 19,98 donc moi pour deux jeux ps4 j'en ai eu pour 19,98 et zooglut elle en a eu pour moins de moins de 10 euros je pense combien tu as dû avoir pour 9,98 ou 9,99 quelque chose comme ça et puis finalement on est retourné à carrefour parce qu'il y avait un jeu que j'avais hésité un petit peu mais comme c'était le tout début du sol carrefour et que je voulais et que je voulais voir tiens il y avait un autocollant derrière j'ai pas vu et que je voulais voir donc s'il était encore donc il n'y a plus beaucoup c'était celui ci donc on est retourné à carrefour et j'ai pris le space avec tactique à 9 euros je sais pas pourquoi il y a un autocollant de 5 euros derrière mais ça rien à voir donc voilà 9 euros ce qui est plutôt un bon prix donc donc voilà donc 9 euros celui-là c'est dans la licence spéciale qu'aussi donc ça complète mais là c'est plutôt dans la style stratégie je pense il parle de d'affrontements tactiques de choisir des camps tout ça donc ça a l'air bien sympathique donc voilà c'est pas 5 euros et 9 euros à savoir que l'autre spéciale que celui-ci qu'on avait pris à kora à carrefour il était aussi mais était plus cher carrefour est à 12 euros donc donc on a économisé à peu près deux ans quelque chose allait prendre à quoi donc voilà celui-ci à 9 euros il y avait en dvd en blu ray il y avait quand ça s'appelle indiana jones indiana jones à un blu ray intégral est à 6 euros et un dvd intégral est à 7 euros je sais pas pourquoi mais le dvd c'était un euro plus cher donc ce qui est pas logique en même temps c'était le cas aussi l'année dernière en solde quand j'avais acheté z nation intégrale à kora à kora en dvd c'était non c'était même pris qu'un blu ray alors que normalement le blu ray aurait dû être un peu plus cher bref donc c'est tout pour ce retour de solde il y avait également c'était tentant mais j'ai je ne pouvais pas le niveau du budget était complètement explosé mais il y avait à l'intégral de dr house à 20 euros et a franchement c'était un prix est vraiment très correct pour intégral de ta house mais je pouvais vraiment pas sortir les 20 euros donc c'est un peu dommage ça va être ma déception donc au final donc c'est fini nous il n'y aura pas d'autres vidéos retour de solde le mois prochain ça va être short financièrement donc si il reste des trucs en solde on pourra pas donc c'est mort à moins qu'ils fassent une troisième démarque sur dr house et que et que j'ai moyen de le prendre à mon avis j'y crois pas du tout donc au final si jeu ps4 tous à peu près à 9 euros sauf le happy few à 3 euros voilà donc total six jeux ps4 rien en jeu 3ds mais voilà les deux dlc que j'ai mis beau dlc que je cherchais pour mario luigi à 5 euros pièce donc voilà ça faisait des années que j'attendais de les avoir en promotion ou en seul ce qui est plutôt assez très beaucoup très correct j'allais dire je parle pas bien bien français donc voilà un bilan plutôt content mais ah oui et puis un achat internet finalement quand je suis en train de faire cette vidéo là j'allais oublier j'ai j'ai regardé à nouveau sur sur deux sur des sites sur amazon dans les trucs j'ai mis de côté pour voir plus tard il y avait rien de soldé sur just for game en fait ils ont rien soldé non plus en fait et j'avais déjà regardé tout ce qui était en vente privée encore hier ils ont enlevé le mouvement privé ils ont mis le mot solde et les jeux sont exactement au même prix qu'hier donc ils ont rien changé donc c'est un peu du footage de gueule là-dessus just for game donc merci pour les fausses soldes fausses soldes et puis j'ai regardé à nouveau sur Auchan et se trouve qu'un des trois jeux que j'avais vu ce matin à carrefour mais que j'ai loupé était toujours fait disponible finalement donc peut-être que les gens l'avaient mis dans un panier voulu acheter puis changer d'avis donc voilà donc street of rage 5 championnation donc je n'ai pas pu avoir donc c'est loupé donc là c'est dommage il m'intéressait fortement super monkey ball hd aussi m'intéressait énormément donc ceux là c'est loupé il n'était pas en fait c'est l'âge 2 donc j'ai loupé plusieurs fois il était en promotion il ya quelques jours il n'y a pas très longtemps à micromania à 9 euros mais je l'ai loupé également encore avant il ya quelques mois il était en promotion 15 euros micromania je l'avais loupé aussi donc rage 2 chaque fois qu'il est en promotion j'arrive pas à l'avoir ce jeu là et ça me saoule et là il était à nouveau dans mon panier au champ le problème ça a été pour valider mon panier en fait il me demandait mon identifiant pourtant j'étais resté connecté et j'avais déjà le problème donc comme je vais pas souvent suite aux gens pour un fr donc des fois j'ai eu il se passe six à huit mois avant j'y aille et il désactive à chaque fois mon mot de passe donc hier j'avais déjà changé mot de passe j'avais fait mot de passe oublié et j'avais mis un nouveau mot de passe là aujourd'hui le refusé donc j'étais à deux essais misé 3e c'est bloqué donc il a fallu que je refasse mot de passe oublié que je change à nouveau ça a été relou ça m'a pris un quart d'heure parce que ça a déconné une fois que j'ai pu changer mot de passe et me connecter en fait donc j'ai dû rajouter frais de port pas de chance parce que il faut un certain montant d'achat pour avoir les frais de port gratuits j'avais pas atteint ce montant je sais plus il est à combien comme il n'y a pas d'eau champ par chez moi je peux pas faire de retrait au champ donc voilà donc le jeu était à 10 euros je crois 10 euros ça le reste 2 du coup les mois les possibilités mondial relais ça n'allait pas du tout par où j'habitais tout ça c'était un peu la merde et pour livrer dans la boîte aux lettres c'était un euro plus cher que le mondial relais donc du coup pour un heureux de plus pour pas être emmerdé donc j'ai pris l'option 4 euros frais de port à livrer à domicile donc du coup le jeu m'est revenu à 14 euros bon le jeu a été en promotion plus à plusieurs magasins 15 euros donc voilà j'ai loupé le micro moyen 9 euros 14 euros frais de port compris ça me semble assez correct donc voilà je peux pas vous montrer le jeu parce que j'ai pas reçu parce qu'elle a commencé d'aujourd'hui mais bon voilà j'ai eu en plus rage 2 en solde 14 euros frais de port compris c'est tout pour cette vidéo donc j'espère que vous ferez de bonnes trouvailles donc voilà je vous dis bec coucou bon courage bonne trouvaille bonne solde allez à très bientôt au revoir